Salut à tous, c'est MrFreeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy VII Et j'entends pas ce que je dis, puisque le son est trop fort dans mon casque Ah là c'est bon Donc la dernière fois, on s'est arrêté devant Calme, la deuxième ville du jeu Mais là on va retourner vers Midgar, parce que j'ai oublié un truc En fait, dans la région autour de Midgar, il y a le premier ennemi qui donne un talon de l'ennemi Et bah il est pas là Et on s'en fout, on va les tuer Alors c'est un ennemi qui s'appelle Sweeper Personnalisé Et le nom un peu bizarre Donc pour voir le nom des ennemis, on peut appuyer sur la touche Sur la version PlayStation, je sais pas quelle touche c'est, ça doit être Select je pense Bah sur la version PC, je sais pas quelle touche c'est non plus, vu qu'on peut changer les touches Mais ouais en gros faut appuyer sur une touche J'adore comment j'explique les trucs Vous avez rien compris, c'est pas grave Mais ouais en gros en appuyant sur la touche là, la même que celle pour afficher la carte Donc ça doit être Select On peut voir le nom des ennemis Donc on cherche un ennemi qui s'appelle Sweeper Personnalisé C'est un espèce de robot avec des moutraillettes Bah voilà, c'est lui Donc en fait cet ennemi est bien parce que Déjà on peut lui voler une arme pour Barrette Mais c'est très rare, donc je vais pas essayer de l'avoir à tout prix Je vais le combattre surtout pour avoir le premier talent de l'ennemi Ah bah putain je l'ai eu du premier coup Pas mal ça En fait là j'attends surtout qu'il me fasse sa magie pour la prendre Voilà c'est ça C'est le mieux Ah bah c'est parfait Voilà Donc voilà comment fonctionnent les talents de l'ennemi Il suffit de se prendre le talent de l'ennemi Sur le perso qui a la matéria talent de l'ennemi équipé Donc comme je vous le disais Cet ennemi a le premier talent de l'ennemi récupérable du jeu Si je me trompe pas A moins qu'il y en ait dans Midgar Mais ça m'étonnerait Ouais surtout que Ouais mais y'en a pas Enfin y'en a de Midgar mais qu'on retournera dans Midgar plus tard Je vais pas trop vous en dire Voilà bah c'était rapide Ça changera des fins de vidéos à la con que j'ai fait dans les vidéos précédentes Où je passe un quart d'heure à récupérer un talent de l'ennemi Euh un objet à voler Donc du coup on a appris la magie Là on va la voir Magique Matra Et si vous vous demandez à quoi elle sert Voilà En gros ça fait des dégâts de zone Magique Et c'est sans éléments donc ça fait des dégâts à tous les ennemis Même ceux qui absorbent les trucs Et on a aussi volé sur eux Ça Donc vous voyez c'est pas de la merde Ça passe de 17 à 32 Et on avait deux emplacements On en a quatre Donc ouais y'a pas mal de D'armes comme ça à voler Pour avoir les armes beaucoup plus tôt dans le jeu C'est que souvent c'est des armes qu'on peut avoir Enfin souvent même tout le temps C'est des armes qu'on peut avoir plus tard dans le jeu Je crois pas qu'il y a des armes volables Qu'on peut avoir qu'en volant Toutes les armes uniques On peut On les a pas en volant il me semble Voilà Donc là on arrive dans une ville qui s'appelle Calme Qui porte très bien son nom Faut pas aller tout de suite à l'auberge Parce qu'il y a quelques trucs à récupérer quand même Donc visitez un peu tous les bâtiments Il y a des trucs à récupérer Donc là ça va être une partie du jeu Bon pas très longue mais Calme Comme le nom de la ville d'ailleurs C'est à dire qu'il va presque pas y avoir de combat En fait ça va être surtout de l'histoire Mais c'est pas chiant parce que c'est pas de l'histoire Comment dire C'est pas de l'histoire où il y a juste des bulles de dialogue En fait on va voir le passé On va jouer le passé On va le passer de Claude du coup Donc là je cherche parce que je m'en rappelle plus trop Où il y a des objets intéressants Mais je sais qu'il y a une arme pour un perso Qu'on aura plus tard Donc là on a un éther On peut verrouiller Je sais plus comment on fait Bon je connais pas le jeu par coeur de je par coeur Je vous avoue que je regarde régulièrement une soluce Pour Pour les petits détails Voilà On va monter l'escalier Voilà donc ça doit être là Ouais c'est ça Donc là on a l'arme pacificateur C'est un pistolet C'est pour un perso qu'on aura plus tard Pour l'instant Faut pas s'en occuper Bah c'est surtout ça qu'est important à récupérer Le reste c'est des broutilles Faut qu'on s'en fout On va aller à l'auberge Quoique non On va d'abord acheter de l'équipement Alors moi je commence toujours par vendre Ah ouais mais c'est vrai qu'on peut pas dans le jeu C'est chiant Alors celle là je sais qu'elle est moins bien C'est que j'ai Alors les armes de base on peut pas les vendre Les premières armes de chaque perso C'est pas vendable Je sais plus trop Ouais bon J'ai rien à vendre Parce que j'ai peur de faire des conneries Quoique ouais non Le gant de cuir je suis casé sûr Il est moins bien que ce que Diffa a équipé Je sais pas pourquoi je suis sorti Alors acheter Donc terre on l'a pas je l'achète Ce qu'on l'a On l'a Guérir Non ouais Guérir à ne pas confondre avec l'autre matériel De soin là Qui s'appelle comment d'ailleurs Je m'en rappelle plus Guérir en fait c'est pour regarder les altérations d'état Donc Poisona pour le poison Izuna ça fait toutes les altérations d'état Et résister c'est pour être insensible aux altérations il semble Et terre c'est un peu comme feu C'est des magies de terre quoi Magies de terre qui si je me trompe pas Ne fonctionne pas sur les Les ennemis qui volent Logique Pour ceux qui ont joué à Pokémon Et c'est là que vous voyez que la nouvelle arme disponible dans la deuxième ville Est bien moins puissante Que l'arme que j'ai sur Cloud Parce que c'est l'arme que j'ai volée Qui est On obtient beaucoup plus tard dans le jeu Pareil pour le boulet de canon Donc on a pas besoin de l'acheter du coup On va acheter ça pour Tiffa Et pareil pour Iris je lui avais volé une arme assez efficace Mais ça j'en ai déjà en ma possession non équipée Donc on va pas en prendre Voilà Donc ouais Finalement on a presque rien eu à acheter Donc vous voyez c'est quand même utile de Quand je vous dis que ça vaut le coup d'acheter Enfin de voler des armes plutôt C'est pas une blague C'est vraiment des armes Bon il y en a peut-être d'autres Que j'ai pas vu passer Qu'on pouvait voler Mais il me semble pas Voilà On va juste faire cette maison Il me semble que je l'ai pas faite Ouais Gouvernement de merde Voilà on élit François Hollande Et voilà ce qu'il se passe Non je déconne François Hollande il risque pas de construire Des réacteurs Vu qu'ils font rien Enfin bref Pourquoi je parle de politique Parce qu'il est vrai que François Hollande en fait C'est que Si personne ne l'aime Tout le monde peut le critiquer C'est ça du coup Donc finalement c'est bien Il met tout le monde d'accord Alors Clouture en retard Ouais Mais c'est comme ça Moi je fais une soluce complète Voilà donc on va en savoir Qui est ce Zephyrot Voilà ça c'est ce qu'on a vu Dans les souvenirs avec Tifa Donc elle avait plus aucun son Mais c'est normal Donc si Tifa ne parle pas C'est parce que Elle est déjà au courant Et Rouge Threat ne parle pas Parce qu'il ne parle pas souvent Voilà donc on va avoir Claude Avec des boutons Non je déconne C'est limite de la neige Quand on regarde les issues Et là vous allez voir Que régulièrement Un dégât en bleu Ceux de gauche Va parler Et c'est important pour la suite Je ne peux pas vous en dire plus Parce que Ça serait spoiler Le jeu Mais en gros Celui qui est à gauche Là en bleu Il est important Donc souvenez-vous de lui Parce que oui C'est bizarre On dirait un figurant On va dire Mais il parle beaucoup Il est important pour la suite Beaucoup plus tard dans le jeu Donc voici le fameux Zephyrot A droite Que même ceux Qui n'ont pas fait le jeu Ont sûrement déjà vu Parce qu'il est assez connu On le voit dans d'autres jeux Le jeu Kingdom Hearts Alors On le voit dans d'autres jeux On le voit dans d'autres jeux On le voit dans d'autres jeux Voilà Donc là on va avoir un combat Qui va nous démontrer La puissance de Zephyrot Déjà vous voyez Qu'il a Beaucoup Beaucoup plus de vie Que nous Il y a de magie Alors nous On se fait tuer un coup Là vous voyez C'est là qu'on voit Il est vraiment surpuissant Il fait zéro dégâts Il a des magies super fortes Donc ça c'est un peu aléatoire Ce combat Parce qu'on contrôle pas Zephyrot Bien sûr Des fois il attaque Zephyrot Des fois il attaque nous On s'en fout de crever Ça change rien Donc Nibelheim Qui est Le village d'enfance De Tifa Et de Claude Je continue à dire Claude à la française Tout ce qu'il sait En fait Il connait pas son père Et que sa mère S'appelle Genova C'est tout ce qu'il sait Oui je suis chiant On aurait expliqué Les trucs que vous avez vu Il y a deux minutes C'est pas que tu m'entilles On sait jamais Je leur parle juste pour voir C'est pas que tu m'entilles C'est pas que tu m'entilles C'est pas que tu m'entilles Donc vu qu'on est dans le passé Il n'y a aucun objet Récupéré Truc acheté Ou quoi C'est pas que tu m'entilles C'est pas que tu m'entilles Voilà Donc c'est le gros truc qu'on a vu sans tête où il y avait du sang partout après, quand on est à la Chine-Rhin. Féché ce barrette. Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Donc ça c'est la maison de Claude. Mais il veut pas en parler donc on verra rien. J'hésite, j'hésite. Bon ça ce choix n'a aucune importance mais on va faire d'accord. Alors ça c'est un peu un cliché des RPG mais... En général dans les RPG le père principal c'est un homme et avec sa mère qui est vivante. Je sais pas pourquoi mais... C'est très souvent. Essayez de trouver des RPG japonais comme ça où le père du héros vivant vous allez voir c'est assez difficile. Bon y'en a plein aussi on connaît pas les parents du tout. Je sais pas qu'il y a pas de petits rêves. J'ai pas de petits rêves. Il y a des petits rêves. C'est très souvent la chine d'être au début. Je sais pas qu'on a des petits rêves. Il faut qu'on a des petits rêves. Il faut qu'on a des petits rêves. C'est un peu bizarre ce qu'il est en train de raconter là, c'est quand on y pense ça c'est ce qu'il est en train de raconter aux autres. Donc là on voit pas trop parce que la 3D est un peu mal foutue. Non c'est pas de la 3D d'ailleurs mais... Là il est sur un lit hein. En fait ce qui est on va dire bien fait dans les vieux Final Fantasy 3D, c'est que au lieu de faire des textures comme les persos pour le décor, ils ont fait des trucs fixes, comment dire, c'est des images fixes en fait quoi, sur lesquelles les modèles en 3D de persos marchent. Du coup ça ressemble à quelque chose, parce que si elle a fait tout le jeu en 3D, comme dehors par exemple avec le bâtiment, ce serait pas très joli quoi. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, il y a un petit truc marrant qu'on peut faire aussi. Là on est chez Tiffa. Alors on peut faire des trucs marrants selon ce qu'on répond à Tiffa là. Voilà, ça sert à rien. Si elle demande t'as fait ça, t'as fait ça, si on dit oui on peut continuer à faire n'importe quoi. C'est marrant, donc ça c'est la chambre de Tiffa. Et là on peut voir un piano. Donc il faut faire ça. Là vous vous dites c'est quoi ce truc. Alors fallait deviner, mais ça faut le noter en fait. Bon vous pouvez bien sûr le trouver sur internet après. Mais en gros c'est le moyen de récupérer beaucoup plus tard dans le jeu, la dernière limite de Tiffa. Il faudra jouer sur le piano exactement la même mélodie. Donc on est arrivé à 20 000 de vidéos. Le problème c'est que je ne vous ai pas montré grand chose donc je vais continuer jusqu'à la fin du rêve je pense. Du rêve du passé plutôt. Donc lui en gros c'est le maître de Tiffa. Je le dis un peu avant lui mais c'est pas grave. Quoi que je ne sais pas si je vais faire jusqu'à la fin du passé parce que c'est quand même assez long. Il faudrait que j'ai un moyen de sauvegarder en fait. Donc vous voyez il y a encore le petit bleu là. En ce moment je peux l'appeler le petit bleu parce que c'est un bleu parce que c'est un nouveau et il est en buzz. Donc bah on va dormir. Alors je ne sais plus s'il faut aller en bas pour dormir. Je crois bien. Comment qu'on dort déjà ? Donc ça c'est un marchand d'armes il me semble. Voilà mais c'est un peu trouble hein. C'est comme on voit. Coud il se rappelle pas de tout. C'est un peu bizarre. C'est voulu hein. C'est fait exprès. Ouais c'est un peu dommage parce que vous verrez pas grand chose dans cette vidéo. Le plus important est surtout la fin du passé. Donc c'est pas si long que ça hein. Je pense qu'il reste 15-20 minutes. Mais ça va faire quand même une vidéo de 40 minutes. Donc je pense que je vais couper bientôt. Y'a quel con il nous dit que tout est réservé en fait. On peut dormir là. Je rappelle plus trop comment on va. Donc ouais quelqu'un nous servira de guide. Il me semblait qu'on pouvait faire une pause et sauvegarder normalement. Voilà. Donc là il va y avoir une photo assez importante aussi. Donc on la voit pas tout de suite la photo. Je sais plus. Ouais. Bah la photo en gros c'est censé être Clout, Tifa et Zephyroth. Et vous verrez plus tard. Est-ce qu'il en est vraiment. Je sais que j'arrête pas de dire de retenir des trucs pour plus tard mais c'est important. De toute façon vous verrez bien. Bon bah je crois qu'on va être au biais de tout faire. Si je peux passer au garnet en plein milieu. D'ailleurs personne n'y va jamais mais le pont est déjà pété. Donc là nous sommes dans le mont Nibel. Qui se trouve dernière Nibelheim. Ce qui est logique. D'ailleurs Heim je sais plus ce que ça veut dire. C'est de l'allemand qui veut dire. Ça veut peut-être dire maison d'ailleurs. Ça ressemble à home en anglais. Bon tant pis je continue. En plus ça sert à rien de vous dire à chaque fois. Mais bon. De vous dire ouais je continue ou j'arrête bientôt la vidéo. Puisque de toute façon vous voyez le temps de la vidéo. Enfin bref. Je me rends pas compte en fait. Il y a bien des combats. Bon ça va être assez expéditif. Je vous l'avais dit hein. Oh tiens. On va y être lourd avec une gueule un peu différente. Ils ont choisi le portrait pour montrer qu'il avait 16 ans. Qu'il y a une materia. On peut pas la retirer. Il y a des Firoth. Il y a que des matéries à mettre. Voilà. Pas de limite. Voici mes stats et celles des Firoth. Donc ouais. Il est niveau 50. Donc ouais. Il est niveau 50. Tite d'information. On sera niveau 50. Pas la fin fin du jeu. On finit le jeu environ niveau. Enfin si on y va en ligne droite. On peut finir le jeu niveau 65. Par là. Donc ouais. Désolé. Si je suis pas très. Pas très. Comment dire. Bavard. Si je dis pas grand chose. Mais je vous avoue. Ca fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc vous le voyez peut-être pas. Parce que je mets les vidéos petit à petit. Mais. Là sur les 12 vidéos précédentes. J'en ai fait. J'en ai fait. 10 à la suite. Il y a 2 mois. Le 8 janvier. Je les avais faites. Et là on est le 13 mars. Ca vous donne un ordre d'idée. Je sais pas comment vous allez voir cette vidéo. Bah bientôt. Ouais. Et là justement. Je fais des vidéos quand je peux. Et en général j'en fais plein de suites. Donc là je pense que. Vu que j'ai un week-end. Très libre. Je vais en faire un paquet. Et vous voyez il y a encore. Le petit bonhomme bleu. Avec nous. Et vous voyez. Il y a encore. Le petit bonhomme bleu. Donc oui. L'énergie marco. C'est pas que dans les réacteurs. Mako. Euh. Qu'elle existe. En fait l'énergie de Mako. En gros c'est la. C'est l'énergie de la planète. Et vu qu'elle est. Elle est puisée. Par les. Réacteurs Mako. Ils appellent ça l'énergie Mako. Voilà. Et les matérias. Bah c'est. De l'énergie Mako. Castellisé. C'est important. Voilà. Ça aussi c'est important. C'est pas. Vraiment. Ouais. En gros. Et c'est important. C'est important. C'est important. C'est important. T'as vu. Et on arrive donc au réacteur Mako, car telle était notre mission. Donc pour info, ça ne vous rappelait plus trop, c'est pour ceux qui ont une mémoire de poissons rouges, on ne sait jamais, notre mission c'était de venir là, parce qu'il y avait justement ce réacteur Mako qui créait des monstres, entre guillemets. C'est une pub pour McDo, non je déconne. Ah ah, on ne sait pas ce qu'il se passe pendant qu'on est dans le réacteur là. Bon alors, on va aller dans le réacteur Mako, c'est cool, je ne vois plus où je suis. Ouais, forcément ça ne joue pas au bon endroit. J'avoue que le décor, je me perds un peu dedans dans FF7. Donc ça c'est la musique spécifique au réacteur Mako, qu'on entend assez souvent. On peut regarder, non on ne peut pas regarder dans les trucs, il me semble. Alors le gars il sait que sa mère s'appelle Genova, il est marqué Genova, mais je ne cherche pas trop à comprendre apparemment. Ouais c'est bon, là on va regarder dedans, normalement. Non. Donc là on nous parle d'un pro-surghast, on comprend rien. On comprendra plus tard. Et voilà donc ça, tout ça c'est des expériences faites par le jeu. ? Ouais ? Et au moins ça, c'est un grand puzzle. Il commence à péter un plomb. C'est là que ça commence à devenir entouré le sang. C'est assez horrifique comme truc. On va faire un nouveau Pokémon. C'est de la merde. Bon après on avait un peu compris que Ojo c'était un gros taré. Donc ouais c'est bien ce que je me disais. Il y avait bien un moment où on faisait une pause mais c'était beaucoup plus tard que je croyais. On va faire une pause là parce que ça fait quand même une vidéo assez longue. Et puis la prochaine fois on verra la fin du passé de Cloud. Donc là on a déjà vu plus de la moitié. Vidéo de 30 minutes quand même. Comment je compte ? 37. Bref. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite du passé de Cloud. Et puis après on continue à l'aventure. Donc je vous laisse sur ce. A bientôt. Et bah n'hésitez pas à commenter les vidéos parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires je trouve. C'est pas normal. Je vais arrêter les vidéos si vous continuez. Si vous mettez pas de commentaires je me casse. Donc mettez des commentaires. Ou j'arrête les vidéos. Compris ? Non je déconne. Mais mettez des commentaires quand même. A plus. J'ai une grosse peur de les vidéos. Je vous laisse. J'ai deux des vidéos.